Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo avant-après de ma maison. Donc elle m'a été beaucoup réclamée en début de déménagement. Il y a beaucoup encore certaines filles qui ne savent pas que j'ai déménagé. Et il y a beaucoup de filles encore qui me suivent très peu et qui n'ont pas vu les avant-après, etc. Parce qu'apparemment je n'ai pas fait des vidéos flagrantes. Donc oui les filles j'ai déménagé, j'en ai parlé rapidement. Au moment où j'ai déménagé, j'ai attendu de déménager pour vous en parler. Mais c'est vrai que je ne vous ai pas montré le avant-après. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé. J'avais fait un live chez l'application TikTok. Et il y a beaucoup de filles qui m'ont retrouvée là-bas. Et qui ne regardent plus YouTube d'ailleurs. Et qui m'ont dit, ah mais tu as déménagé, comment ça se fait et tout. Je dis, ça fait un an les filles que j'ai déménagé, vous savez que maintenant. C'est normal que je suis démotivée à faire. Et c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses et de changements à la maison. Donc je vais faire des petits épisodes comme ça de temps en temps, entre certaines vidéos. Pour vous montrer le avant-après. Aujourd'hui je vais vous montrer le avant-après de mon salon. Il faut savoir quand on a déménagé, c'était vraiment dans un sale état. Le carrelage a pris un sale coup. Les murs n'étaient pas top. Ils étaient vraiment très assombris. C'était plus du blanc clairement. Et c'était très très abîmé. Donc du coup il y a eu du changement au niveau de tout. Donc je vous montre le avant, le après. Donc je vous avoue quand j'ai visité la maison dans un premier temps. Moi je voulais habiter dans le secteur où j'habite aujourd'hui. Parce que c'est un réel coup de coeur depuis des années, depuis que je suis petite. Et aussi comme je vous l'avais expliqué, c'est que c'est assez calme. Et par rapport à l'école, je préférais aller dans un secteur où les écoles sont très bien réputées, etc. Et c'était vraiment pour la fréquentation pour mes enfants. On a mis beaucoup de temps à réhabituer mon fils à avoir de bonnes habitudes. Le problème c'est qu'il se laissait vite entraîner. Ma fille c'est un peu moins. Mais les gens étaient méchants, les enfants étaient méchants avec eux, etc. C'est un tout, j'ai toujours voulu venir là. Je crois que j'avais déjà visité quelques maisons ici. Et voilà, donc du coup, sur le coup, quand on a visité, il y a un truc déjà qui nous avait dérangé au couloir. On ne l'a toujours pas enlevé. On le fera plus tard. Parce que mon but, dans mon ancienne maison, ce qui me dérangeait, c'était les petits compartiments dans l'entrée. Et là, quand on est arrivé, j'ai trouvé un autre truc. Et je dis, oh non, encore ça. Après j'ai dit, bon, c'est du placo, ça s'enlève. Donc on le fera une journée avec mon mari, ça s'enlève assez vite. En attendant, on a laissé comme ça. Mais je vous avoue que ça enlève la lumière dans le couloir. Et puis, c'est un peu serré avec les enfants. Tout ça, c'est un peu compliqué. Et puis, le salon était tellement sombre au niveau des murs qu'on voyait les cadres qui étaient posés, où en dessous, c'était encore blanc. Le sol, c'était pareil. Donc je vous avais fait une vidéo où j'ai frotté à fond le sol, j'ai nettoyé, etc. Malgré ça, ça n'avait pas tout enlevé. Donc c'est pas grave. Les murs ont été repas en blanc. Les portes aussi. On doit changer les poignées. On devait le faire depuis un moment, mais je le ferai par la suite. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vous montre le avant-après de mon salon. Je vous explique en détail pourquoi on a aménagé comme ça. Dans un premier temps, je suis aussi passée par une... Comment on appelle ça ? Une designer. Une designer qui fait des plans spécialisés dans la décoration, qui faisait des plans. Et elle m'avait montré un joli petit plan de la piège. J'ai fait toutes les mesures, les mesures de cette pièce-ci. Et je vous montrerai ce qu'elle m'a envoyé avec les photos, les vidéos, etc. En 3D, je vous les montrerai. Donc c'était très très joli. Le seul bémol, j'avais déjà pris avant ça le canapé. J'avais déjà craqué sur celui-ci. Et le meuble TV. Du coup, ma première disposition, c'est dû à ce plan en 3D, qui est très joli avec les meubles qui étaient décidés. En plus, elle m'avait déjà mis l'effet tasseau sur le mur qui est rentré grave en tendance ces derniers mois. Et bien, j'aurais pu le faire si je l'aurais fait. Et bien, peut-être que ça aurait été plus joli. Mais ce n'est pas grave. Je vous montre le plan avant, après. C'est sûr qu'il est très joli avec un beau canapé crème, etc. Mais finalement, j'avais déjà décidé de ce canapé. Je voulais un grand canapé confortable pour la famille, les enfants, etc. Et la table et les chaises. J'avais mis la table et les chaises que j'avais avant. Le temps de déménager. On avait au canapé le meuble TV. On avait acheté la cuisine. On avait acheté les chambres. Du coup, on avait déjà dépensé énormément pour tout ça. Et du coup, j'ai dit, bon, plus tard, je m'occupe de la salle à manger. Ce que j'ai fait par la suite. Maintenant, il me manque quelques décos à faire. Donc aujourd'hui, je vous montre ce qu'il y a en ce moment. Ce que j'ai décidé de mettre et ce qu'on a fait comme travaux. Et par la suite, je vous montrerai la déco finale. Mon but aujourd'hui, c'est de finir avant le ramadan. Alors, les filles, nous, on est en train de se tâter un salon marocain. Vous allez dire, je suis folle. Mais même mon mari, il me dit franchement, salon marocain, etc. Je lui dis franchement, si on fait ça, cette fois-ci, il faut que ce soit vraiment du simple et du épuré. Il ne faut pas que ce soit un canapé, etc. Parce qu'en fait, ce canapé dépasse largement le coin salon. Alors qu'on voudrait mettre un genre de muret, un genre de truc en bois comme ça qui sépare un petit peu. Comme on voit en ce moment, je veux faire un petit truc comme ça. Mais comme il dépasse largement, on ne peut pas le faire. Donc du coup, le premier conseil que je peux vous donner, mesurez vos meubles et mesurez votre salon avant de vous décider à acheter un canapé et un meuble TV. Parce qu'après, mon meuble TV, il passe partout. Mais voilà, c'est le canapé qui prend énormément de place. Donc on se tâte. Bien évidemment, les filles, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je change de salon. Moi, ce que je fais toujours, je vends mes salons quand vraiment ils restent encore en bon état. Je vends à un certain prix et je rajoute juste une petite différence. Ce n'est pas une grosse différence. Du coup, à chaque fois que je vends et j'achète, ce canapé, je l'ai acheté par exemple avec le salon marocain que j'ai vendu. Mais bon, c'était qu'un L et on savait que ça allait être limite ici. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est un U, mais pas trop grand et simple. Donc on verra. Ce n'est pas décidé encore, mais on verra. Et la prochaine fois, je revendrai ce canapé pour le racheter. Voilà comment je fais. Ne faites pas comme moi dans le but de acheter si vous voulez gaspiller de l'argent. Là, c'est vraiment je vends, je rachète. Il n'y a pas, je gaspille pas énormément d'argent. Voilà pour mon astuce si vous voulez changer souvent de pièce. Ensuite, on a refait le sol. Deuxième chose, c'est que je vais vous montrer, on a changé le sol. Le car là, je ne pouvais plus voir, je n'arrivais pas à voir le sol de mon salon. Il me déprimait. Je trouvais qu'il était très froid. Il n'y avait pas ce côté chaleureux dans mon salon. Et du coup, on s'est décidé d'acheter et de faire un sol en parquet sur notre salon. Et on ne regrette pas aujourd'hui. C'est tellement plus simple au niveau de l'entretien, du nettoyage. C'est tellement, tellement très simple que voilà, j'ai décidé de le faire. On l'a fait moi et lui. On n'a pas appelé une entreprise ou quoi. On a tout fait tout seul. On a acheté le parquet chez Bricodépôt. Il faisait une promotion. Donc, allez voir chez Bricodépôt. Il y a de bonnes affaires parce qu'on a vu le Roi Merlin. C'était assez cher. Après, il y a un effet bois très foncé. C'est très chaleureux, mais ça coûte une blague. Celui-ci, c'était le moins cher. Et il est très joli aussi. Il est clair. Il fait vraiment bien sortir le salon. Et je suis assez contente du résultat. Et on l'a fait seul. On a passé deux jours à poser le parquet. On a bougé. On a enlevé tous les meubles. On a surélevé juste. On a changé un petit peu de place. Le meubles TV qui est immense. Mais ça a été assez simple. On l'a fait tous les deux. Et franchement, on est assez fiers de ce parquet. Parce qu'il fait tout son effet. Et même dans le couloir, quand on passe et tout, ça fait tout de suite chaleureux. Petite pièce chaleureuse, etc. Donc voilà, on a mis du temps vraiment à se décider. On s'est dit, est-ce qu'on remet un carrelage fin par-dessus ? Vous savez, il existe des carrelages plus fins que vous pourrez poser vous-même sur le sol aussi. Et que vous pouvez poser par-dessus un carrelage. Mais on s'est dit, laisse tomber. C'est trop compliqué. Du coup, on a fait ça. Et on n'est pas peu fiers comme on dit. On est assez contents du résultat. Et voilà pour le sol. Pourquoi on a changé le sol ? La salle à manger, je suis assez fière. Il y a juste un petit meuble de la déco. Et après, on est bon. Donc voilà pour le salon. Franchement, l'endroit où on habite, c'est hyper calme. C'est pour ça que je suis contente d'être là. Et voilà, je me suis décidée enfin de vous montrer l'avant après. Je me suis dit, ça ne se fait pas vis-à-vis des gens qu'ils habitaient avant. Mais bon, c'était des personnes âgées. C'était un peu compliqué pour eux d'entretenir la maison. Au niveau des peintures, au niveau du nettoyage. Donc après, voilà, c'est comme ça. Mais on a décidé, moi je m'y sens bien. On a mis du temps à trouver en fait notre déco, notre façon de disposer les choses. Mais on est contents aujourd'hui de ce déménagement. Et on est contents aussi du résultat de la maison. C'est chaleureux, c'est épuré. Moi, j'ai voulu éviter de charger la maison comme je l'avais fait à l'époque dans l'ancienne maison. Si vous vous souvenez. Et je voulais un salon épuré avec pas trop de choses. De meubles par-ci, par-là. Des petits meubles par-ci, par-là. Je voulais vraiment quelque chose de très, très simple. Facile à ranger et nettoyer. C'est tellement facile à ranger et nettoyer. Je vous avoue, des fois je me dis, je dois vous saoulard avec mon ménage. Il est tellement simple à faire que vous devez vous dire c'est quoi ça. Donc, voilà pour le avant-après de mon salon. La prochaine étape, ça sera le avant-après de ma cuisine. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. On avait une ancienne cuisine. Tout ça, je vous laisse découvrir dans la prochaine vidéo. J'ai gardé toutes les photos, les vidéos avant, pour vraiment vous montrer le résultat. Et pour que vous puissiez avoir des idées quand vous allez peut-être voir une maison. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais non, je n'arriverai jamais à me projeter et tout. Et finalement, si. Des fois, les anciennes maisons ne sont pas plus mal. Après, elle n'est pas très ancienne. C'est des maisons de 2006, elles ont l'âge à mon fils en gros. Et ça va au niveau du style, etc. Donc, voilà pour tout cela. Voilà pour tout cela. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser avec des photos et des images avant-après. Et j'attends vos retours, vos avis. Et puis, on se retrouve pour la deuxième partie de mon déménagement de ma maison en avant-après. Donc, voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé ce petit partage avec vous. J'ai voulu échanger un petit peu cela avec vous en toute simplicité, etc. Pour que quand vous éménagez, vous aurez aussi peut-être des idées pour avoir un joli salon ou une jolie pièce ou quoi. Après, je ne suis pas une pro de la déco. Sincèrement, je ne suis pas professionnelle et j'ai moins de goût que certaines filles. Et je trouve que, voilà, je suis un peu éparpillée des fois par moment. Donc, j'espère que ça vous donnera quand même des idées. Alors, sachez que le salon va être bientôt fini. Il me manque un meuble. Il me manque toute la déco sur le mur qui va arriver. Donc, restez connectés. Et je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Et je vous laisse et je vous laisse et je vous laisse. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 ...